3 avril depuis la ville de goma disons merci à vous tous à vous toutes qui nous suivait depuis la diaspora en république démocratique du congo également vous êtes fidèles nombrés entrez de nous suivre et cirque congo live télévision les dames et messieurs à ce 23 avril 2024 depuis la ville de goma cirque congolais tv messieurs moïse rangy à la liste indépendants citoyens congolais mais également un acteur de la société civile bonjour et bienvenue encore cirque congo live télévision bonjour david bonjour tout le monde merci pour l'invitation très chers compatriotes de partout où vous nous recevez une fois de plus nos salutations patriotiques à vous tous qui nous suivait depuis la diaspora congolaise vous êtes partout à travers les continents afrique africains les dire vous êtes aux états unis à washington au canada au brésil pourquoi pas à paris nous sommes en france à brixel sont en belgique en allemagne sommes effectivement à berlin vous êtes aussi partout à travers la planète merci beaucoup de votre intérêt porté sur congo live télévision ce matin comment allez vous nous portons très bien tel que vous les remarquez la ville de maman ça fait vraiment longtemps qu'on a parlé de cette ville touristique est ce qu'il faut noter au jour d'aujourd'hui les sécurités grandissantes qu'est ce qui évolue de l'autre côté alors jusqu'à présent la situation sécuritaire la ville n'est pas encore maîtrisée par les autorités de la place mais quand même il ya des efforts qui sont en train d'être fournis dans l'objectif de pouvoir contenir effectivement c'est quelques cas des banditisme irbais qui sont observés et nous restons convaincus que la situation sera maîtrisée dans un futur proche nous sommes entrés avec les autorités de la place conjugué les efforts façon de voir comment est ce qu'on peut mettre effet à cette situation vous vous rappelez il n'y a pas des semaines à goma on a assassiné plus de dix compatriotes heureusement certains de ces maires des troubles ont été appréhendés par les servis de sécurité est aujourd'hui la justice s'en charge on y va parlons à ici des cette approche diplomatique je me rappelle bien c'était un certain temps où une grande délégation venu de la rdc conduite par un christophe à louton doula ministre maque alors ministre des affaires étrangères et c'est la francophonie alors et une aussi grande délégation venu dit rwanda et se sont réunis en angola la a en présence de joao lorenzo et c'était dans les bits de trouver l'approche entre la rdc et le rwanda jusqu'à présent c'est la préparer alors l'arrivée de deux présidents congolais qui on avait dit on avait promis que c'est des devraient d'après les informations s'est réunir se mettre ensemble en avril ici mais le royaume avril qui va prendre effet diciper on sait pas quelle est la suite de cette approche diplomatique alors déjà il faut dire qu'ici à une forme effectivement de la démarche semble être obsolète le fonds diplomatique engagé par tous les états et personnellement je sais un peu de me poser mille et une questions en principe on devrait poursuivre effectivement avec le pour parler entre les parties prenantes par rapport à la crise qui se déroule à l'est de la république mais déjà il ya un problème par rapport à la crédibilité de facilitataires par moment c'était effectivement l'ancien président kenya ou kenyatta qui était entré de faciliter effectivement les discussions mais à un certain moment j'ai comme l'impression que toutes les parties ont ému le vœu de voir de trouver un autre facilitataire de cette façon là on a semblé désapprouvé effectivement ou kenyatta c'est maintenant le président effectivement de l'angola lorenzo qui est intervenu pour essayer un peu effectivement de poursuivre la démarche mais présentement on ne sait plus où finalement où est-ce que nous en sommes avec effectivement toutes ces ces démarches là il faut rappeler que le parti s'était engagé à un c'est les partis s'était effectivement engagé pour effectivement la cessation des hostilités et plusieurs autres résolutions par exemple pour les côtés du rwanda tigali s'était engagé effectivement à retirer ses éléments sur les territoires congolais ça veut dire la m23 il s'était aussi engagé à pouvoir effectivement continuer à discuter de manière sincère avec la république démocratique du congo il ya aussi effectivement la question de deux je veux dire la question de déplacer et qui était aussi au rendez vous et personnellement quand j'essaie un peu d'évaluer l'ensemble des engagements repris dans les notes respectives d'abord de l'wanda celle de nairobi et même des boujoumoura parce que les chefs d'état et des gouvernements s'étaient aussi réunis au niveau des boujoumoura toujours pour parler la question leste j'ai comme l'impression qu'il ya un statu quo rien n'avance messieurs les journalistes donc c'est la stag bigné d'après vous et ça ça relève effectivement de la mauvaise foi de kigali à pouvoir trouver une solution aussi négociée à cette crise jusqu'à présent kadame n'a jamais accepté de retirer ses éléments sur le territoire congolais et si devrait le faire kinshasa reste ouvert à dialoguer avec lui et vous avez suivi effectivement les chefs de la diplomatie à congolaise le ministre christophe lutoun doula qui y est revenu très récemment c'est lui-même de de la communication et des médias à patrick mouyaya que j'ai sali en pas ça a fait savoir la même chose et le président tchèque lui-même dans une sortie de très récente il a dit qu'il est prêt à dialoguer avec effectivement les rwandais mais en condition que les éléments du 1 23 les rebelles qui sont éparpillés sur toute la partie est de la rdc ici dans la province donc qui vous se retire d'abord des agglomérations jadis occupées et après ça on pourrait effectivement trouver intérêt d'attente pour les simples et trouver une solution effectivement négocier mais jusqu'à présent les rebelles ne se sont pas encore retirés voilà d'abord qui bloque deuxième chose il ya eu un problème par rapport effectivement la confiance des partis entre le facilitateur déjà on a désapprouvé kenyatta on a fait appel effectivement au président anglais joao lorenzo et après maintenant la rencontre que lorenzo a organisé et même la dernière fête des routes qui a été effectivement établi dernièrement mais nous nous là on ne comprend plus s'il ya qu'est-ce qui ne va pas parce que les démarches ne se poursuivent plus entre états les rebelles et bien 23 n'acceptent toujours pas de se retirer mais c'est plutôt la rdc parfois qui est contrée de respecter ses engagements à lui parce que nous par exemple on s'était engagé à pouvoir respecter qui ont été signalés à rdc absolument nous on avait accepté par exemple le déploiement de la force de la sous-région la sadec c'était aussi l'une des résolutions ici des discussions contenues dans la fête des routes de louanda et de nairobi n'est ce pas que jusqu'à présent le militaire la sadec ils sont sur place ils sont partout à travers la province du nord qui vous ça c'était un engagement pour la république démocratique du congo une autre chose on avait accepté dans la mesure où les rebelles d'1 23 approuverait la possibilité de pouvoir se retirer sur notre territoire le gouvernement congolais a dit être prêt à les cantonner mais jusqu'à aujourd'hui ce n'est pas le cas et que donc moi personnellement j'essaie un peu de me dire qu'il ya un ça ne va pas même si le plat diplomatique et même le calme aujourd'hui qui s'observe c'est peut-être effectivement une demande sur demande effectivement de toutes les parties prenantes notamment l'onu aussi qui essaie un peu de demander dix jours au lendemain à toutes les parties de pouvoir privilégier l'approche non militaires tous les diplomates qui sont entrés de venir ici à goma ils reprennent presque le même message mais c'est ce qui n'est pas mauvais mais maintenant est ce que ils essaient peut-être se rendre compte du fait que de l'autre côté rien n'a respecté jusqu'à présent parce que si tel devrait être le cas peut-être qu'on aurait déjà trouvé une solution diplomatique à cette crise en attendant moi je crois que nous ne devrons pas aussi nous laisser d'yp là je parle de nous congolais je parle du côté congolais nous devons toujours continuer effectivement à nous mettre à l'oeuvre et privilégier ce qui nous est effectivement possible et ça pour moi c'est donc l'approche militaire parce qu'on a tenté jusqu'à présent on est ouvert mais on comprend que le de l'autre côté c'est l'inverse quelles sont ces exigences là que les rwanda et la rdc n'arrivent pas à respecter pour partir première chose kagame devrait retirer ses militaires oui j'insiste parce que c'est là le ne même du problème kagame devrait retirer ses éléments sur le territoire congolais et resma il n'a pas nié le président kagame n'a pas nié qu'il a des éléments ici et nous sommes en train d'attraper des militaires qui portent des tenues de l'ardif de l'armée régulière rwandaise donc ce débat là par rapport à la possibilité de savoir est ce que kagame serait derrière l'1-23 c'est déjà clos kagame c'est le patron de la rébellion de l'1 23 il n'a pas nié très bien autre chose kagame en fait est simple et brandir maintenant d'autres les alibis qui ne sont même pas repris dans les différentes faits des routes établis par effectivement le facilitateur est ce que vous savez que par exemple il revendique des terres en rdc ça ça n'a pas été débattu donc c'est c'est un non événement nous on considère que ça ne nous concerne en rien et il devrait arrêter de brandir ces discours là deuxième chose kagame c'est un peu de dire que non il pense qu'il ya une communauté est discriminée à l'est la république voilà qui justifie l'agression dont la république démocratique du congo est victime donc pour lui c'est pour ça qu'il envoie ses militaires pour nous faire la guerre ce qui n'est pas vrai parce que je vais vous dire ici que nous vivons en harmonie en la cohabitation pacifique elle est démise à l'est de la république je vous mets à défi on vit très bien avec nos amis tous je l'ai dit il faut même qu'on les appelle ainsi la communauté tout si elle est très bien ici moi je ne sais pas un seul compatriote même à l'université où moi j'étudie je suis avec eux ça évolue très bien ils sont là ils ne sont pas discriminés donc ça ce n'est plus en alibi que kagame devrait chaque fois brandir sur le plan international une autre chose kagame bon j'ai parlé de la question des terres parce que par moments il revendique des terres qui n'en a pas donc il devrait quand même faire attention et arrêter de raconter c'est faux il n'a pas de terre à l'air de c'est il doit se contenter de son petit pays avec toute sa superficie et nous laisser notre grand congo à nous notre grand patrimoine à nous donc ça c'est c'est clair c'est clair par rapport à ça et je crois que la communauté internationale ne devrait pas continuer à prêter attention à ce verbiage de monsieur paul kagame une autre chose qui laisse un peu effectivement de de revenir il dit que non il pense plutôt que la communauté internationale devrait faire précieux à la république démocratique du congo par rapport à la question de fdl j'ai dit si très clairement que cette question ne nous concerne l'air de l'air c'est son affaire à lui kagame devrait régler l'affaire de fdl et moi j'ai pas assez si j'ai peut-être je vais vous contredire parce qu'il même fridolé à mbongo à la réconique à mbongo à mbongo je ne sais pas s'il a bu quoi ces derniers tas je m'exquise je les respecte tellement je respecte le cardinal de son ras mais quand même je trouve déplacé ces dernières déclarations et qu'il a atténu dernièrement et que donc ça ne peut pas faire débat en bongo il fait des dérapages ces derniers tas le ministre de la communication et des médias y est revenu pourquoi porter attention à ce que je vous dis que bena là en bongo semble jouer le jeu de l'ennemi en tout cas moi personnellement j'ai trop d'estime envers lui mais je sais un peu de me réserver trop face à ces déclarations pour dire que la question de fdl ça ne devrait même pas être au coeur du débat kagame doit finir cette question à lui celle c'est en fait déjà qu'il a chassé dans son pays c'est plutôt il constitue notre la menace pour la république démocratique du congo donc ce n'est plus un élément qui fait qui doit brandir comme pour justifier effectivement ce qu'il est en train de nous faire ça c'est très clair mais là du côté congolais quelles sont ses exigences que les congolais n'arrivent pas à respecter ça c'était du côté alors je suis sincère envers moi après je suis aussi un analyste indépendant tel que vous le dites la république démocratique du congo jusqu'à présent évidemment on n'a pas encore effectivement à respecter tout ce qu'on s'était donné comme engagement mais quand même il ya des avancées par exemple n'est ce pas que la force régionale elle est sur place elle a été déployée sur recommandation des facilitateurs et de tous les diplomates et même l'onu je vais vous dire ici je vais vous surprendre on n'a pas déployé la sadec à l'air de c'est dépendamment de la volonté du président tchekedi lui-même il m'essuie présentement même tous ses ministres c'est juste ses recommandations de chef d'état et de gouvernement ça c'est d'abord une chose nous on a accepté deuxième chose par moment la communauté internationale nous exige de respecter les cc le fait est ce que vous savez que depuis ça fait trois jours on ne s'est battu on est agressé mais par moment on nous oblige de respecter les cc le fait et on les fait je vous dis est ce que vous n'apprenez pas parfois que le militaire se retire il ne se bat pas moi j'étais à ça que j'essaie un peu d'interroger certains militaires pourquoi est ce que vous ne vous battez pas ils ont dit clairement que non il ya l'instruction de l'hierarchie pour pouvoir respecter une certaine accalmie et c'est ça qui justifie même ce qui se passe jusqu'à présent et moi je pense donc que côté congolais nous sommes dans la bonne voie mais c'est plutôt kagame qui ne le fait pas kagame n'est pas sérieux tu sais que nous le président il a il a même accepté publiquement qu'il est prêt à échanger avec kigali pour qu'on trouve effectivement une ici à cette crise c'était courageux et c'est d'accord on sait pas sur là qu'est ce qu'il faut comprendre est ce qu'il est de prise là c'est mes trois jours tête à tête table sur table on sait pas est ce que ça va se faire ou ça se fera jamais le président congolais il est prêt il est prêt à rencontrer kagame il ça il a dit très clairement je ne suis pas son porte-parole mais seulement il a donné un certain nombre de préalables ces préalables qui sont repris dans la note donc une fois kagame arrive à respecter ses préalables il ya dialogue il y aura dialogue il y aura les échanges mais je rappelle ça donc kagame doit retirer ses éléments il doit faire en sorte qu'il respecte tous les engagements qu'il a pris à travers son ministre des affaires étrangères parce qu'il faut aussi le rappeler lorsqu'il y avait toutes ces pour parler kagame ne venait pas présentement donc c'était à travers son ministre des affaires aux étrangères qu'il rend apprennent tous ses engagements alors aujourd'hui mardi à kinshasa dans l'assemblée nationale christophe kodia mbosso vital kameré luaka ningini king et batiru kwebo modeste qui à la tête de l'ensemble alors ça fait débat en tout cas personnellement je pense que le député national vont devoir effectivement s'exprimer et faire leur choix par rapport à qui d'entre ces trois mérite effectivement ces postes là mais je crois qu'il ya en fait pardon 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 à avala quel bilan aujourd'hui avant sa sortie vous attribuez à mbosso à la tête de l'assemblée bon je pense n'est pas été mieux placé pour l'évaluer mais je pense qu'il a fait ce qu'il pouvait faire est ce qu'il faut l'accorder s'il faut faire la pondération je pense que pour mbosso peut avoir peut-être 40 ou 50% et ça c'est clair c'est clair à la tête de l'assemblée nationale en tant qu'explique caméra par exemple qui qui fait aujourd'hui je veux dire que c'est les jokers de la politique congolaise mais n'a ce qu'il est important est ce qu'il est important qu'il a caméré parce que c'est là où tourne le débat est ce qu'il est important que camérez récupère nécessairement l'assemblée nationale alors c'est une question hautement politique et moi personnellement tant qu'un acteur de la société civile j'aimais ça très mal placé pour et c'est un peu des maîtres et des commentaires mais je pense qu'il ya déjà des discussions qui 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 sont déjà engagés entre tous ces acteurs le prenant la république et même le le secrétaire de l'idps même la première dame laissons l'état autant laissons si la primaire aux députés nationaux des pouvoirs effectivement à accorder effectivement les choix à qu'ils méritent les moments au porté on va tirer les conclusions mais je pense que chacun d'entre ces acteurs il ya boire et à manger il y en a qui ont fait ça c'est là et le reste et moi là commencez à les critiquer je pense que j'ai risque de faire trop de polémiques pourquoi il n'y a pas un jeune député un jeune de ce membre de ce cadre là qui s'est aussi présenté pourquoi c'est mal évident mais on sait tous on se demande et moi j'ai dit ça c'est en fait un plaidoye que je suis en train de faire auprès du président la république c'est important qu'on essaie un peu aussi de promouvoir les jeunes pourquoi est ce que vous devez chaque fois vous accaparer toutes les institutions la république toutes les fonctions tous les postes et oublier les jeunes varia que nous sommes avec tous les dynamismes possibles pourquoi n'est pas aussi nommer des jeunes au niveau effectivement de plusieurs postes et ministériels et nous sommes là très près presque effectivement tous les atouts on en a mais par moment le vieux c'est un peu de s'accaparer de tout et nous on ne comprend rien j'aurais bien voulu que ça soit plutôt un jeune qui essaie un peu effectivement des d'être à la tête de l'assemblée nationale comme speaker mais tu vois le boss avec son âge là le coup est beau très vieilli et même caméré donc vous comprenez qu'il ya ces problèmes là évidemment je ne veux pas qu'on engage un débat relationnel ici si le reste mais je pense que ça vaut la peine aussi de promouvoir les jeunes le président de la république devrait en tout cas insister sur ça pour que la première ministre essaie un peu aussi de de recourir aux jeunes les jeunes ont des tas là je vous assure les jeunes sont à mesure effectivement de changer la donne ils sont à mesure effectivement de faire plus que le vieux ont fait en plus le vieux se sont accaparer de tout et nous on est désœuvrés jusqu'à présent bien que nous tous nous battons pour les pays on fait le meilleur de nous mêmes mais par moment quand il s'agit des récompenses c'est plutôt les vieux qui enjouissent alors peut-être pour la prochaine on reviendra pour les attentes que vous entendez pour le gouvernement souminois ça on sait déjà qu'il sera souminois gouvernement souminois mais avant ça il ya un autre problème qui se pose qui est peut-être c'est pas c'est pas quoi votre idée une personne qui occupe au moins quatre à cinq postes une personne qui est à cinq niveaux ça s'appelle incompatibilité à l'assemblée nationale comme presse à l'entretien des ministres la ministre et tout le reste s'appelle gourmandise cette fois ci c'est souminois on devrait être quand même conscient on devrait être quand même conscient et sincère envers soi mais quand vous occupez quatre fonctions ces pays ne vous appartient pas ces pays nous appartient tous quatre postes et puis mon dieu on aura tout vu dans ces pays donc moi j'interpelle la conscience des uns et des autres à pouvoir aussi ça ne demande même pas qu'on puisse se tirer c'est simple vous êtes ministre mais laissez à d'autres aussi d'autres possibilités par exemple de gérer l'assemblée nationale et même si les plats des droits à la notion de l'incompatibilité vous ne pouvez pas ou être au four et au moulin c'est aussi simple qu'est ça donc certains admettent à laisser quel que c'est un député provincial national ils sont nombreux et parmi moi de citer si le nom j'en connais autant député national ministre il a aussi déjà dit l'entreprise publique mais il y a aussi d'autres congolais qui souffrent il y a aussi d'autres congolais qui ont besoin quand même de jouer de la richesse des pays parce qu'en fait c'est parmi aussi les sérières problèmes qui a aujourd'hui au monde la république cette répartition inéquitable des richesses nationales et même de tout ce que nous avons comme ressources avec chaque congolais devrait aussi bénéficier du potentiel que son pays rigoure mais quand il y a seulement un petit groupe puisqu'il déjà qui s'accapare de tout voilà par moment il ya maintenant des frustrés qui sont en train d'aller prendre les armes contre la république et d'autres qui vont commencer à se donner des carous ne vous en faites pas on va finir par un message au frdc alors c'est même par là qu'on prendra fin de cette émission alors nous réaffirmons notre soutien à l'endroit de nos voyages militaires frdc nous invitons tous les congolais à pouvoir continuer à soutenir cette armée c'est l'unique et nous avons ces braves militaires sont à même de neutraliser les 1 23 en 2024 comme ça a été les cas en 2013 nous avons besoin d'avoir un autre mamadou et notre effectivement bahouma au sein de nos forces de défense et de sécurité et qui va incarner effectivement le sport du peuple et congolais nous sommes dans une situation c'est très compliqué parce que la république en paie le lourd prix les gens sont en train d'être massacrés à l'heure où nous vous parlons il ya d'autres aussi qui vivent dans des conditions extrêmement catastrophique dans plusieurs cas de déplacer ici à goma parce qu'ils ont fui la guerre il ya aussi des compatriotes qui sont contrées d'aller en exil il ya aussi des jeunes qui sont obligés d'intégrer et des par contre entre la rébellion d'inventoie et tous ces problèmes nécessite effectivement la mobilisation de tout le monde pour que nous puissions trouver une solution aussi durable voilà pourquoi je vous invite tous à pouvoir chaque et à ce niveau apporter c'est culpé et continuez aussi à soutenir cette armée parce que ce sont eux qui vont défendre l'intégrité de ces pays merci on finit par votre numéro je suis sur la plus de sa 43 non à nef 25 42 946 retrouver le même numéro si roachap je réitère le plus de sa 43 code yambo qui a non à nef 25 42 946 les dames et messieurs merci de votre fidélité merci de nous avoir choisi merci de nous avoir suivi depuis le début jusqu'à la fin de cette émission passez une excellente journée et à la prochaine pour d'autres actualités inchallah pa moja et à la prochaine pour